Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui nous allons ouvrir ces deux coffrets de la collection de Il était une fois de Peppa Pig. Il s'agit d'un signe et d'un joli dragon. Voici le coffret du dragon. Il y a une figurine de George qui vient avec. Et il y a aussi une image de George en prince sur la boîte car c'est la même collection. Et dans le deuxième coffret du signe, il y a également une petite figurine de Peppa Pig. Et voici son image car elle aussi, elle fait partie de la même collection de Il était une fois. Le dos de la boîte montre tous les coffrets de la même collection et il y a pas mal de jouets. Et aujourd'hui nous allons faire le dragon et le signe. On va ouvrir le premier coffret, celui du signe, pour voir exactement à quoi il ressemble. Donc il y a, comme je l'ai dit, une petite figurine de Peppa. On va la regarder d'un peu plus près. Il s'agit de Peppa en princesse. Elle porte une jolie couronne à la tête et une très belle robe blanche. Elle a bien sûr des articulations aux bras et aux jambes. Et elle a de jolies décorations sur sa robe et sa couronne. Peppa va beaucoup s'amuser aujourd'hui. Elle va s'amuser avec ce magnifique signe qui a des roues en dessous, qui roule bien. Et il y a une place à l'intérieur et c'est pour Peppa. Et c'est un très très beau signe. Voici la vue de l'autre côté. On va voir comment elle roule. Et on va mettre Peppa à l'intérieur d'abord. Et voilà. Et il est capable de rouler très très vite. C'est un très beau signe qui va très bien avec Peppa. Nous allons maintenant ouvrir le deuxième coffret, celui du dragon. Il y a également une figurine de Georges dans ce deuxième coffret. Et on va le regarder d'un peu plus près. Le voici. Donc c'est un Georges en prince. Il porte une jolie couronne sur la tête de couleur or. Mais on ne peut pas lui enlever la couronne. Elle est collée à sa tête. Il a aussi bien sûr des articulations aux bras et aux jambes. Et en fait c'est Georges le vendeur de haricots qui a eu un retournement de fortune et qui maintenant vit à la cour du roi en prince. Nous allons maintenant regarder son dragon. Le voici. Il y a une place à l'intérieur. C'est celle de Georges. Il y a des ailes qui bougent. Et le dragon jette des flammes. On va voir ça tout à l'heure. Et là il a deux petites pattes. Et sur le côté, il porte le symbole de la royauté. Ce jouet a des sons. Voici le haut-parleur. Et il y a le bouton en est off. Voilà. Ce bouton sert à contrôler les ailes. Et c'est dans ce compartiment qu'on va mettre les piles. On va refermer. Et on va visser. Et voyons voir quels sont ses effets. On va bien sûr allumer. Et voilà les ailes qui bougent toutes seules. Le bouton qui est là permet de contrôler le mouvement des ailes. Et on peut même les arrêter. Et ce bouton-là permet de cracher le feu. Georges veut faire un petit tour sur le dragon. Donc on va le mettre dessus. Voilà. Et c'est parti pour mon petit tour. Ce sont deux très beaux jouets. Lequel précieux. Il est 10h du matin au château fort. Peppa et Georges attendent le tamoiseau Tanny Dog. Il vient juste d'arriver sur le beau carrosse royal. Peppa se dépêche de monter dans ce beau carrosse. Et c'est au tour maintenant de Georges. Et ils partent tous les trois en direction du palais royal. Mais derrière la grille du château, il y a Candicha et Rebecca Lapin qui sont en train de les regarder partir. Et qui justement vont aller les suivre jusqu'au château. La grille du château se referme derrière elle. Elles suivent le carrosse royal en courant derrière. Au palais royal, c'est une journée très occupée et le couple royal est très heureux d'attendre Peppa et Georges. Les dames de compagnie de la reine sont en train de déjeuner dans la cuisine où Mamie Peg a préparé le repas. Richard Lapin, le petit frère de Rebecca, monte la garde à côté du couple royal. Le roi et la reine sont très heureux à l'idée de l'arrivée de Peppa et de Georges. Une cousine lointaine de Peppa, d'origine noble, est en train de discuter avec le vaillant chevalier Georges des affaires de la cour. Le magicien du palais royal, quant à lui, est en train de concocter sa potion magique dans sa salle de sorcellerie. Dany Chien, le dame oiseau, arrive au palais royal avec son carrosse au bord duquel il y a Peppa, la gueuse et Georges, le vendeur de haricots magiques. Peppa est complètement émerveillée par ce magnifique palais. Georges, quant à lui, est allongé sur le carrosse car il est en train d'admirer les belles peintures qui sont sur le plafond. Peppa se dépêche de descendre du carrosse pour aller faire sa révérence au roi et à la reine. Et c'est maintenant au tour de Georges d'en faire autant. Dany Dog, le dame oiseau, conduit le carrosse aux écuries. Le roi et la reine souhaitent la bienvenue à Peppa la gueuse et à Georges, le vendeur de haricots magiques. Le roi annonça à Peppa qu'elle va aller dans la chambre royale pour se changer. Et pour cela, il appelle la dame de compagnie qui va venir l'aider à se préparer, faire sa toilette et mettre une nouvelle robe pour le dîner de ce soir. La dame de compagnie conduit Peppa la gueuse vers la chambre royale pour l'aider à se préparer. Peppa reste bouche bée devant la magnificence de la chambre royale. Elle rêve d'avoir une chambre comme ça. Et la voici dans sa nouvelle tenue. Elle est absolument aux anges. Elle adore sa nouvelle robe et surtout la couronne. Peppa est de retour dans la salle du trône et tout le monde la félicite de sa belle tenue. Et on apporte finalement son cadeau tant attendu, le beau signe royal. Peppa le trouve splendide. Elle est aux anges. Elle adore ce cadeau. Elle se dépêche de monter dessus pour faire un petit tour. Peppa adore son cadeau. Le roi et la reine sont très contents et ils disent à Georges que c'est maintenant à son tour d'aller se préparer et Danny Dogg, le dame oiseau, va l'aider. Ils sont dans une autre chambre royale et Georges est complètement émerveillé par ce qu'il voit. Et le voici avec une belle couronne et une magnifique tenue. Il est hyper heureux. Ils redescendent dans la salle du trône et le roi et la reine lui disent qu'il est vraiment très très chic comme ça et qu'il est temps maintenant qu'il lui présente ce cadeau qu'il attend depuis très longtemps. Mais c'est à ce moment-là que Rebecca Lapin et Candicha se présentent devant le couple royal sans s'être fait annoncer. Elles ont apporté avec elle des haricots magiques et accusent Georges de sorcellerie. Elles disent au couple royal que Georges a en fait l'intention d'empoisonner tout le monde au palais royal. Le roi leur dit que ce sont de graves accusations et que la seule personne qui va l'aider à trouver la vérité n'est autre que le magicien du palais royal. Il fait venir le magicien dans la salle du trône. Candicha et Rebecca Lapin se demandent si c'était vraiment une bonne idée de faire accuser Georges de sorcellerie car cela va peut-être se retourner contre elle. Le magicien du roi arrive dans la salle du trône. Il explique qu'il n'y a qu'un moyen de savoir si elles disent la vérité. Il va mettre dans son chaudron magique un écu tout en or et lorsque cet écu en ressortira, s'il est de couleur blanche, cela voudra dire qu'elles disent la vérité car il aura la couleur de la pureté de la vérité. Mais s'il est de couleur rouge, cela voudra dire qu'elles mentent car il aura la couleur du diable. Sur ces mots, il va immédiatement chercher l'écu d'or à l'effigie de la famille royale. Voici l'écu d'or. Il va maintenant le mettre dans le chaudron magique et il va prononcer les mots magiques abracadabra et l'écu d'or en ressort tout rouge comme le diable. Le roi est furieux. Il dit à son chevalier vaillant de chasser Rebecca Lapin et Candicha immédiatement du palais royal. Le chevalier Georges ne se le fait pas dire deux fois et il chasse Rebecca Lapin à coup de sa vatte dans le derrière et il en fait de même avec Candicha. On ne reverra pas ces deux-là de sitôt au palais royal. Le magicien a fait son devoir et il repart dans sa salle de sorcellerie. Le moment tant attendu est enfin arrivé. On fait venir le dragon dans la salle du trône et il est absolument magnifique. Georges veut immédiatement monter dessus mais le dragon s'envole. Le dragon en fait n'est pas dompté. Georges le regarde et essaye de s'approcher tout doucement mais le dragon s'envole encore. Georges se demande comment il va faire pour dompter ce magnifique dragon. Le roi dit à Georges que ce dragon est le sien à condition qu'il soit capable de le dompter ce qui n'a pas l'air d'être très facile à faire car ce dragon aime son indépendance. mais Georges a une idée géniale il va présenter ses haricots magiques au dragon et il est sûr que le dragon les prendra. Il prend ses deux plus beaux haricots et il se dirige vers le dragon. Avec beaucoup de respect et de déférence Georges dit au dragon qu'il voudrait lui présenter deux beaux haricots magiques et le dragon accepte de les prendre. Georges lui donne le premier dans sa patte gauche et le deuxième de couleur or dans sa patte droite. Le dragon adore les haricots et dit à Georges qu'il peut monter sur son dos et Georges s'exécute et il monte sur le dos du dragon et il fait un petit tour. tombe et dans sa patte droite. C'est parti. C'est parti. Et Peppa de son côté est très heureuse avec son signe. Le couple royal a vraiment été très gentil et a gâté Peppa la gueuse et Georges le vendeur de haricots magiques. C'est une journée exceptionnelle au palais royal. Rebecca Lapin et Candicha se sont fait chasser à Koutsava dans le derrière. Car elle voulait discréditer le pauvre Georges mais cela n'a pas marché. Georges est sur son dragon et il a réussi à le dompter. Pour cela, il a dû lui donner des haricots magiques et le dragon les a acceptés. Il a ensuite permis à Georges de monter sur son dos. Et Georges est aux anges. Il adore monter à dos de dragon. C'était son rêve depuis sa plus tendre enfance. Et de son côté, Peppa est hyper heureuse elle aussi car elle adore le signe que le couple royal lui a offert. Grâce au magicien du roi, Georges a évité la catastrophe car tout le monde aurait pu croire qu'il avait voulu les empoisonner. Mais heureusement, le magicien du roi avec son chaudron magique a pu rétablir la vérité sans aucun problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré pour de nouvelles aventures avec Peppa Pig et la collection de Il était une fois.